On parle des normes environnementales, moi j'ai coutume de dire que ce qui tue l'agriculture, notamment européenne, ce n'est pas les normes environnementales, c'est les normes du libre-échange, du libéralisme pour faire ville, bref. De faire rentrer un secteur économique qui est spécifique, tout le monde est d'accord pour le dire, qu'a ses spécificités, qu'on ne peut pas faire rentrer dans des cases, déjà que les autres trucs, de mon point de vue, on ne peut pas les laisser rentrer, mais même si on est de droite, même si on est libéral, avec l'agriculture ça ne fonctionne pas. Pardon, mais les traités de libre-échange. Et par rapport à la petite histoire de... Quand on fait l'agriculture dans l'Union Européenne, c'est aussi pour garantir l'autonomie alimentaire de l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'on sort de la guerre, il y a les familles, il y a les tickets de rationnement, on dit qu'on va accompagner une agriculture européenne pour être ce qu'on appelle souverain. Quel a été le glissement avec la libéralisation de l'économie mondiale ? Ce n'est plus du tout d'être souverain, c'est de gagner des marchés à l'étranger. Sauf que quand vous rentrez dans la logique de « on va gagner des marchés à l'étranger », les autres pays, les autres zones du monde disent « moi aussi je veux pouvoir entrer dans votre marché ». Et là vous allez dans une logique qui ne convient pas à l'agriculture, qu'est le libéralisme généralisé pour les filières alimentaires. Et ça, on vient de voter, enfin disons, nous on ne l'a pas voté, un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Ce n'est pas un accord énorme, la Nouvelle-Zélande ce n'est pas un très gros pays, etc. Mais il y a quoi notamment ? Il y a le mouton. En Nouvelle-Zélande, il n'y a pas de prédateurs, il n'y a pas de loups. Ce qui est, dans le domaine de l'élevage de moutons, un avantage concurrentiel important. Et on met un accord de libre-échange avec Nouvelle-Zélande pour importer de l'autre bout du monde, on peut difficilement plus de l'autre bout du monde, des moutons de Nouvelle-Zélande. C'est juste absurde. Qu'il y ait des relations économiques avec d'autres zones du monde, bien sûr que c'est nécessaire. Je pense que le Mercosur, pardon, est un très mauvais exemple. C'est un diplodocus des accords de libre-échange. C'est un truc qui date d'il y a 20 ans, ce n'est plus du tout les logiques qu'on devrait avoir aujourd'hui. C'est ce que je dis, il n'a pas été validé, c'est ce que je dis. Il est toujours en discussion. Il est largement défendu et soutenu par une majorité au Parlement européen, dont font partie le groupe libéral Renew. Si, c'est pour ça qu'il a voté, c'était 26 journées député, il a voté pour le libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Il n'est pas le Mercosur. Mais non, il n'est pas encore présent au vote, mais il est défendu largement par une majorité des familles politiques au Parlement européen. Et ça, vraiment, cette logique-là, il faut en sortir, il faut revenir à une authentique souveraineté écologique et alimentaire au niveau européen dans le secteur agricole. Et ça, ça fait des années que notamment les écolos le racontent. Quand il y avait les rassemblements alter-mondialistes ou quoi, c'était il y a 20 ans. C'était des choses déjà qui étaient comprises par, à la fois, et je pense qu'il y avait en commun entre le monde agricole et le monde écologique. Et moi, je rêve d'une alliance entre l'écologie, les consommatrices et les consommateurs, et les agricultrices et les agriculteurs. C'est ça la voie pour s'en sortir dans les décennies qui viennent. Alors, vous évoquez les consommateurs, c'est intéressant, Sébastien Guérino, parce qu'en préparant l'émission, vous nous avez aussi dit qu'il faut, d'une certaine façon, responsabiliser les consommateurs qui, eux aussi, ont des idées contradictoires. Pour rebondir, juste un petit aparté sur les moutons de Nouvelle-Zélande. Je vous laisse imaginer des éleveurs, quand ils entendent ça, qu'on fait venir des moutons de Nouvelle-Zélande qui n'ont pas de loups, et que nous, on a quand même une pression au niveau du loup. La seule solution qu'on veut, c'est qu'on leur dit, vous n'avez qu'à mettre des patous, ce n'est pas grave, ça devrait marcher, ça devrait bien se passer. Qu'ils ont la pression des antispécistes, voilà, c'est ça. La pression des antispécistes, enfin, il y a un moment, pareil, j'en reviens, ils deviennent fous, les gens. Ils leur disent, mais on se moque de nous, en fait. On nous dit d'en faire, on nous met des bâtons dans les roues, et ça n'a pas de cohérence. Il n'y a même pas de cohérence avec tout ce qui est environnemental. Mais aussi, comme on a évoqué le consommateur, on nous a vendu une montée en gamme. Moi, j'ai fait des études agricoles il y a 20 ans, on m'a dit, c'est la diversification, puis après, c'était la montée en gamme. Il faut faire du bio, il faut faire du circuit court et tout. OK, pas de problème. Moi, je me suis installé, je me suis installé avec mes parents, au démarrage. On a fait du circuit court, et on s'est cassé les dents, en fait. Il y a eu des gens dans le village, je suis passé devant la ferme, ça n'arrêtait même pas, parce que c'est aussi contraignant de dire, on va faire notre petit marché un peu à droite, à gauche, aller chercher une salade et des tomates. Les gens qui ont des enfants, ils sortent du boulot, ils vont au supermarché, ils chargent les caddies. Et puis, après, la première chose qu'il y a, c'est que vous les écoutez. Alors, ils vous disent, oui, c'est bien, il faut faire ça. Mais en fait, dans leur comportement, ils ne traduisent pas leurs actes. Ils arrivent au supermarché, ils disent, non, ça, c'est trop cher. Moi, je veux celui-là, machin, ça ira bien. Et ils ne veulent pas empiéter non plus, je ne vais pas les incriminer, mais sur leur loisir. Les gens, aujourd'hui, ils consomment du loisir, et c'est la priorité. En fait, l'alimentation, c'est un peu la variable d'ajustement. Et c'est compliqué de monter en gamme quand le client n'est pas au rendez-vous. Oui, finalement, c'est un peu le grand paradoxe français. C'est le paradoxe français. On veut du local, et en même temps, on veut payer moins cher. Il y a un problème de consentement entre la société et ses agriculteurs. Alors, en plus, avec des politiques qui nous parlent de nos paysans, leurs paysans, alors que ces agriculteurs se pensent plus distants à l'endroit aussi de certaines politiques. Et puis, des consommateurs aussi, qui en appellent à leurs paysans aussi, et qui, finalement, ont des comportements très, très paradoxaux, je le disais tout à l'heure, avec des agriculteurs qui n'ont pas attendu forcément les normes pour transiter, qui ont transité. Et ce qui est au cœur aussi de ce malaise, c'est le fait que cette transition, elle n'a pas payé pour certains. Certains qui sont plutôt de petite taille et qui ont fait des efforts, ont contribué finalement à une réponse qui était apportée à ces citoyens qui voulaient autre chose. Et puis, baladra, les citoyens sont passés, eh bien, sur des grands marchés et on le voit bien. La plupart des produits bio, notamment, consommés par les Français, sont issus d'une très, très grande agriculture et pas forcément du petit maraîcher du coin. Bon, et ça, je pense que il faut aussi que les politiques et les citoyens s'adressent aux agriculteurs comme à des entrepreneurs et aux entrepreneurs qui sont avec des difficultés qui relèvent de projets entrepreneuriaux très, très différents. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir non seulement consentir et il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que si on a 400 000 agriculteurs en France, c'est parce qu'à un moment donné de l'histoire, on l'a voulu. Il ne faut pas oublier la phrase célèbre de Gambetta qui disait il faut absolument que les paysans chaussent les sabots de la République pour que la République soit invincible. On a oublié finalement que l'exploitation familiale était une contingence dans l'histoire, un moment de l'histoire et que si on veut des agriculteurs, il ne faut pas simplement le dire, il faut mettre en place des outils parce qu'une paysannerie, une population agricole, c'est le fruit d'une construction politique, c'est le fruit d'un consentement, c'est le fruit finalement d'un contrat qu'il va falloir retravailler entre les différentes parties prenantes de la société parce que ce contrat finalement, il n'est pas là. Et là-dessus, pardon, mais sur la question du monde agricole et rural en général, qui ne se confond pas. Bien sûr, mais historiquement, il y a un petit lien quand même, ça se confond de moins en moins puisque ce qui définissait, je sais qu'il y a des mains là-dessus, la ruralité, c'était là où il y a une majorité de gens qui vivaient du travail de la terre, vu qu'il y en a de moins en moins. On continue à appeler rural d'ailleurs des territoires qui, vu qu'il n'y a plus de paysans, ne le sont plus. Mais dans l'une des raisons qui expliquent peut-être aussi les colères, c'est qu'on a complètement abandonné ces territoires qu'on a appelés périphériques. Donc c'est la double peine. Non seulement vous êtes confronté à un emploi qui est compliqué, avec des contraintes, avec moins de revenus, mais en plus, vous vivez dans un endroit, on vous a retiré vos services publics ou c'est plus en plus compliqué d'emmener les gosses à l'école parce que c'est loin, etc., avoir un médecin. Et donc il y a eu ce qu'on a appelé l'aménagement du territoire, ça a été un déménagement du territoire. Et les agriculteurs, les paysans dans cette affaire, curieusement, c'est eux qui se sont retrouvés hors sol avec le monde qu'on a construit. Donc là, il y a quand même un enjeu d'à réatterrir et à dire si on pense avoir le contrôle sur ce dont dépend de l'alimentation, ça veut dire une autre vision de l'organisation globale de la société. Pas seulement comment on accompagne les paysannes et les paysans ou les agricultrices et les agriculteurs, c'est comment on revoit complètement notre territoire et comment il fonctionne. C'est intéressant puisque finalement, et ça ne va peut-être pas vous faire plaisir, mais votre discours il fait écho à celui du Rassemblement National qui a vu, je paraphrase Jordan Bardella parce que je ne retrouve pas la situation exacte, mais il disait en substance en Gironde, la colère de ces agriculteurs, elle nous raconte la colère de l'ensemble du monde rural, c'est la France des territoires contre l'élite parisienne et les gouvernants. Edwige Diaz, je vous laisse développer cette idée et François Purcell, vous secouez déjà la tête. Oui, c'est comme ça qu'on le perçoit parce que oui, le monde agricole est en souffrance absolue parce qu'en plus, cette ruralité est victime quelque part de la fracture territoriale. C'est pour ça qu'au Rassemblement National, nous nous plaidons en faveur de la démétropolisation pour rapprocher les services publics parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans la ruralité, votre coût de la vie augmente parce que vous êtes obligé d'avoir deux véhicules par exemple, un pour chaque adulte du foyer. Donc ça vous coûte beaucoup plus cher pour aller travailler. Vous avez moins de médecins, vous avez vos écoles qui ferment mais en fait, si vous voulez, il y a un véritable sentiment de déclassement qui est profondément justifié. Et je voulais revenir sur ce que vous disiez sur, en quelque sorte, la responsabilisation du consommateur. Oui, moi je suis d'accord avec vous et d'ailleurs je pense que tous les Français ne demandent que ça, c'est consommer le produit local, faire travailler l'agriculteur du coin, je pense qu'il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais si des Français ne peuvent pas se permettre d'acheter les produits locaux, c'est parce qu'ils sont étouffés, étouffés d'impôts, parce qu'ils subissent un matraquage fiscal considérable. Regardez, au 1er février, la facture d'électricité va encore augmenter. Depuis qu'Emmanuel Macron a été réélu, la facture d'électricité a dépassé les 40% d'augmentation, c'est considérable. C'est dû quand même à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ouh là 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 là, attendez, c'est vrai que vous demandez de les définir, je vais finir. Le prix de l'électricité, le prix de l'électricité, si on en est là aujourd'hui, c'est précisément parce que le gouvernement français ...